Bon c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en protos contre Terran, on est sur Oiseau de Foudre, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Bon bah contre un Terran, on va pas pouvoir faire d'ouverture trop agressive. Je pense que je vais essayer de partir un petit peu en macro. Potentiellement prendre 3 bases rapides, ça peut se faire sur cette map assez facilement. Prendre 3 bases, les sécuriser, voire même rush une pop max en fait, juste en se basant sur ces 3 bases. Ça peut être un plan éventuellement. Ouais, on va voir ça. J'aurais pu ne pas chrono maintenant, j'ai été un peu bête. J'aurais dû attendre de poser la B2 pour chrono. Je vais rush B2 direct en fait. Bon c'est pas dramatique mais... Parce qu'en fait le chrono boost ça décale la rentabilité des sondes, ça fait que vous utilisez plus de minerais à court terme, mais vous en avez plus qui rentrent à long terme. Et comme là on veut avoir les 400 de minerais pour poser la B2, c'était forcément pas terrible. Ok donc lui va me saouler. Hop là, j'ai eu mon coco. Alors ça serait bien que j'ai mon noyau. Là pour le coup je vais pouvoir chrono dès que mon pylône est sorti. Voilà, nickel. Hop. Je vais reposer un peu plus de gate. Autrement dit je peux avoir des petits soucis qui vont arriver. Tac. Nickel. Je continue de chrono tout ça. On va reposer un petit pylône ici. Je peux sortir un stalker. Ça pourra me permettre d'être un peu plus safe. Ensuite j'essaierai d'aller prendre la vision assez vite. Alors, ils m'embêtent un petit peu là. J'arrive à micro-gérer. Bon, j'ai perdu 3 récolteurs, c'est un peu relou. J'ai été un peu lent à réagir je trouve. Allez, hop là. Ça dégage. Bon, je m'en sors pas trop mal, mais j'aurais pu avoir un peu moins de pertes. Hop, on va continuer à chrono l'écho. On va faire sentinelle. Tiens, je vais en faire deux directs. Ça me permettra d'aller prendre la vision, d'avoir aussi un peu plus de défense. Ensuite, je vais poser un peu de tech. Bon, je continue à être très focalisé sur ma macro, là. En développement économique à fond. Je vais aller prendre B3 tout de suite, en fait, je pense. J'ai le feeling que je peux me permettre de jouer macro sur cette game. C'est peut-être une erreur. Peut-être que je vais me faire poignir par un push. Mais, de toute façon, avec les sentinelles, je vais aller prendre la vision très vite. Tac. Tac. Ok, j'ai le warp. Ça aussi, ça me met bien. Je vais reposer un petit peu de gate. Je vais aussi faire une robot assez vite. parce que ça peut devenir très problématique si j'ai, par exemple, de la banshee qui sort. Je vais faire ça tout de suite. Tac. Robotique. Ok. Alors, la vision. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous fait. Je vais aussi faire des gates. De quoi faire. De la reconte. Et du DT. Allez, on pose tout d'un coup. On est comme ça. De toute façon, vous commencez à me connaître. J'aime bien grid un petit peu sur la technologie. Il n'y a pas de B3 en face. On a quoi, là ? Ouais, starport. Petit tank. Ah bah, nickel, ça. Nickel. Ok, là, je perds rien. Ah, il m'a mis, il m'a mis ultra cher. Ok, bon, c'est pas grave. Tac. De toute façon, j'ai ma forge. On va faire la charge. De toute façon, j'ai de quoi reproduire très très vite des récolteurs. Donc, on va dire que c'est pas dramatique. Mais, il m'a quand même pris beaucoup. C'est un peu triste. On va blinder tout ça. Il aurait fallu juste que les canons se posaient avant qu'ils dropent. Ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave. Encore une fois, de toute façon, j'ai ce qu'il faut pour tenir ça. Pour me refaire. Je vais chrono mes échos. Normalement, là, je suis à peu près bon. Allez, la B1 est remplie à nouveau. La B2. Tac. Ensuite, on va tout mettre sur la B3. Là, j'en ai 5 de trop. On va blinder la B2. Et ça devrait bien se passer. Je vais quand même produire un peu. Parce que là, j'ai beaucoup 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 d'échos. Mais pas beaucoup de prod. On va mettre également la prise des gaz. On va prendre les petits pylônes. On va pouvoir sécuriser tout ça. De toute façon, là, je vais être vraiment derrière lui, concrètement. Devant lui, pardon. Tac. On va poser nos petites forges. Je vais jouer full terrestre sur cette partie. On va voir si ce sera puni. Mais parce qu'en fait, là, je sens que... Je sens que ma macro, elle est tellement au-dessus de la sienne, en fait, que... Il y a moyen qu'assez vite, je fasse un push et je termine, tout simplement. Puisque là, je peux encore mettre ça là. Ça là. Là, je considère que ça, c'est à peu près sécurisé. Ensuite, de la production. Normalement, ça, je le gère sans trop de soucis. Je n'ai pas même pu faire éventuellement du DT. J'ai que ça quand même, là ? Heureusement que j'ai des Zealots. Pourquoi j'ai encore des débiles de sonde qui viennent se suicider ? Faudra m'expliquer. Ok, c'est celle qui venait d'être produite. C'est du coup, plutôt normal. Hop. Bon bah, go B4. Parce que là, en écho, je suis en train de le mettre au fond. En fait, je vais sortir deux Colosses. On va faire l'amélioration ici. Je vais full upgrade mon armée terrestre. Bon, il m'a un peu... Il m'a fait des dommages vraiment conséquents. Mais je pense vraiment que j'ai l'écho pour remonter, en fait. Tac, on transfère les probes. On va mettre la B4. Je joue... En fait, je joue très très greedy sur le développement. Et je sais que du coup, je vais faire punir en perdant deux-trois petits... Je vais perdre un petit peu des unités par-ci par-là, quoi. Je le sais. Mais d'un autre côté... Bah, en fait, comme j'ai une grosse écho, je peux aussi me permettre les pertes, tout simplement. Je vais faire aussi... Oh, putain. Ok, j'ai les Colosses. Ça va changer la donne. Ah, là, je sais que j'ai de toute façon l'écho qui me permet de... D'aller jouer un peu comme ça. Vraiment, hein, en théorie. Ouais, je prends cher quand même. Je prends un peu cher. Je vais me baser sur beaucoup de DT. Là, je perds énormément. Encore une fois, j'ai des DT, en fait. Et au bout d'un moment, il n'aura plus de détection. Je peux en produire plus vite que le nombre de scans qu'il va avoir de dispo. Et la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, il ne pourra plus suivre le rythme, en fait, tout simplement. Tac. Ça aurait été bien que j'avais quelques arc-hontes. Donc là, comme prévu, j'ai tenu. J'ai perdu beaucoup, sans surprise. Sauf que maintenant, en écho, je dois avoir au moins deux fois son écho. Parce que lui, il a tout mis dans des agressions, en fait. Là où moi, je continue à blinder mes améliorations. Du coup, je vais refaire encore, peut-être, du colosse ou des trucs comme ça. J'ai quand même fait des immo, en fait. Hop, là. Là, en termes d'upgrades, en fait, je suis tellement loin devant. Ça se trouve, je me plante, hein. Il va arriver, il va me finir. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que je peux largement me permettre d'encaisser ça. Parce que je me sens très, très à l'aise sur l'écho. Je vais me refaire un détecteur. C'est quoi que j'ai fait des immo, là ? Ok, je vais refaire deux colosses. J'ai des minerais qui starissent ici. Hop. Ça, ça va là. J'ai complètement oublié de protéger cette base. Ça aurait pu me coûter très cher. Je vais également faire la prod qui est censée aller avec ça. Tac. Ah oui. Putain, à chaque fois, en fait, j'ai pas le temps de... Ça me met mal parce que j'ai pas le temps de me défendre comme ça, en fait. Et là, il a fait de l'antillère. Et ça, ça me met trop mal. Ok, retraite. Il me faut de la reconte, en fait. J'en ai pas produit pour l'instant. Ça, ça va pas. Il faut que j'ai des trucs pour faire face à tout ce qui est aérien en face, en fait. Il faut, par exemple, ma stalker. Là, par contre, là, c'est très chaud. Je pensais que j'étais good et il m'a attaqué au timing, là, où il me met au fond. Il faut d'appéter cette mine. Est-ce que je peux avoir des colosses ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même des améliorations qui, normalement, me mettent à peu près bien. Là, j'ai de quoi, normalement, au moins défendre un petit peu. Merde ! Putain, je me fais des... Je m'auto-plette mes unités, super. C'est sûr que j'ai besoin de ça, là. Et là, il rush, mais sauf que j'ai mis tellement de canon, en fait, que, normalement, en théorie, il devrait un peu sneaker tout seul. C'est la théorie, en tout cas. Là, je prends le... Je prends le battery shield. Je le prends en sandwich. Il a pété des trucs, mais... En vrai, ça va. Je continue mes upgrades. Je me refais mon écho. Il faut vraiment que j'arrive à remonter, en fait, tout ce que je perds. Ok, on va remettre tout ça sur B4. Encore 6. Il faut que j'arrive à replacer la B4. Allez, bientôt le max upgrades. Je pense vraiment que ça peut le faire, en vrai. Il faudrait vraiment que j'ai l'info, là, sur... Où est-ce qu'il en est sur son écho. S'il est que sur 3 bases, normalement, je peux aller le crush assez vite. Là, c'est vraiment dommage, parce que j'étais à deux doigts d'avoir de quoi tenir son push sans aucun souci. Il m'a attaqué vraiment au timing où j'étais à poil, quoi. Mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ok, il y a une grosse écho, quand même. Je vais peut-être devoir faire une transition sur aérien, mais je ne suis pas sûr de pouvoir me le permettre. Là, il me faut vraiment de la reconte. Ok, donc il voit que je repose ça ici. Ça, il va falloir que je le blinde, pour le coup. Alors, par contre, s'il joue au libérateur, je ne vais pas tenir. C'est chiant, mais j'ai peur de ne pas pouvoir gérer ça. Je vais tenter le blink-in. Mais j'ai vraiment peur que ce soit quasiment impossible pour moi à gérer. Il y a trop, en fait. Il y a trop, il est max upgrades aussi. Dommage, dommage. Je pensais vraiment que j'allais réussir à le crush, mais il m'a attaqué à chaque fois à des timings où je ne pouvais pas. Ça, c'est joué à pas grand-chose. Et là, je suis niqué par le fait que je sois parti full terrestre, en fait. C'est un peu dommage. J'aurais eu juste, en fait, quelques portes neufs, ou ne serait-ce que quelques tempêtes, pour péter ses libérateurs et ses tanks. Ça aurait fait un truc. Mais là, en fait, je ne peux pas aller le déloger. Il a trop d'unités qui peuvent camper. Et ce n'est pas possible. C'est dommage. J'avais vraiment la sensation que j'étais très loin devant, en fait, en termes d'économie et de tech. Mais il m'a attaqué au timing, qui était vraiment très bon pour lui. Et il gagne comme ça. J'ai joué à lui. C'était quand même une belle partie. Je vais check un petit peu les courbes. Je pense vraiment qu'il y a des moments où j'étais devant et que je me suis fait punir sur un grid dans mon développement. On avait du 3450 en face. En même temps, avec deux fois mes APM, c'est plus facile, c'est sûr. Valeur d'armée, il a été devant pendant toute la game. Ça, c'est sans surprise. Méthode récolte des ressources, il était devant aussi. Ah, il avait plus de macro que ce que je pensais. Il a réussi à se développer sa macro en même temps qu'il me faisait des pushes permanents, en fait. Et ça, à mon niveau de jeu, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire correctement. Et effectivement, je comprends maintenant qu'il m'écruche. En amélioration, il était devant aussi. En ouvrier actif, j'étais un petit peu devant. Mais comme il m'a mis des attaques, il a repris le lead. Bon, moi, là, je crois qu'il a juste été le meilleur que moi sur à peu près tous les plans, en fait. Donc, bon, bah, sans regret d'avoir perdu compte de ça. Mais je pense que ma compo d'armée, là, full terrestre, c'est trop dangereux, en fait, de faire ça. Ça peut se faire conduire trop facilement. Si vous avez du tank Libérator en face, en fait, vous ne faites plus rien. Bon, bah écoutez, c'était une partie intéressante. Moi, j'ai quand même appris. Je vais essayer de la regarder à tête reposée, d'apprendre de mes erreurs. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu séminaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.